Cette semaine dans ActuManga, on vous parle du talentueux Masashi Kudo qui s'est fait connaître notamment pour son travail sur la série Bleach. Il revient cette fois-ci en tant que réalisateur sur la série Chain Chronicle, adaptation d'un jeu vidéo produit par Sega et inédit en France. Masashi Kudo, de passage en France à l'occasion de Paris Manga, revient avec nous sur ces nombreuses années où il a œuvré sur Bleach. « Quand le projet a commencé à avancer, il y a un des producteurs qui m'a contacté en me disant « On fait une audition pour choisir le caractère designer ». Et donc, parmi les six candidats, j'ai été retenu. C'était mon premier poste en tant que caractère designer et c'était le premier poste que j'ai occupé au sein du projet Bleach. 90% des personnages ont été réalisés par moi. Du coup, pour les personnages qui n'ont pas de nom ou certains personnages un peu particuliers, comme des personnages guest, ce sont d'autres artistes qui vont m'aider. Ou alors, les personnages qui n'ont pas de nom, je vais confier ça à quelqu'un d'autre. Mais à 90%, c'est mon travail. Au fil des saisons, les personnages de Bleach ont gagné en détail et l'animation n'a eu de cesse d'être améliorée. Alors, l'idée, ce n'était pas d'aller vers plus de détails, c'est juste que la patte graphique de l'auteur Kubo a changé. Et l'anime a eu la volonté de coller au mieux à cette évolution. C'est pour ça que l'animation et le design ont évolué en fonction. Ce n'est pas en fonction des arcs ou des chapitres. Lorsque l'occasion s'y prêtait, en particulier quand il y avait les films qui sortaient, au moment où le projet du film était lancé, je prenais le style graphique de l'auteur à ce moment-là et je réadaptais le caractère design. En 2016, Masashi Kudo entame la réalisation de Chain Chronicle, adaptation d'un jeu vidéo au design très marqué manga. À la base, c'est un social game, où il y a plusieurs illustrateurs. Ce n'est pas comme un manga, où il y a un seul dessinateur. Donc, il s'agissait de faire une sorte de moyenne, tout en essayant de faire un design qui correspond évidemment au dessin animé. Et donc, ce n'est pas que c'était facile ou pas, mais c'était un travail intéressant à effectuer. Chain Chronicle impressionne par ses jeux de lumière et ses scènes d'action maîtrisées qui s'allient parfaitement avec sa bande-son. Il y a un peu ce côté, c'est un peu calculé. Par exemple, dans le cas du premier épisode, les musiques n'étaient pas encore terminées, mais je savais que je voulais une musique à tel tempo. Donc, j'allais faire les coupes à ce moment-là. Et du coup, le musicien s'est adapté. On s'est harmonisé pour que ce soit synchro. Ça fait partie de mon travail de mise en scène. Pour ce qui est de la lumière, c'est dès le moment du storyboard. J'ai déjà une idée de la lumière, elle arrivera de tel endroit, ça sera en contre-jour. L'idée, c'est de savoir où je vais au moment du storyboard concernant la lumière. Pour ce qui est des scènes d'action dans Chain Chronicles, le fait d'avoir travaillé sur Bleach m'a évidemment beaucoup aidé. Le fait aussi d'avoir de l'animation en 3D, cela permet de nouvelles choses. Ça nous a évidemment permis de faire des scènes d'action dynamiques et intéressantes. Pour les fans de Bleach, le tome 73 est disponible chez Glena et vous pouvez découvrir Chain Chronicles sur Crunch.